Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de février 2019. J'espère que vous avez tous passé un excellent mois de janvier, même si pour beaucoup il a été plutôt tumultueux. Allez, on va regarder ce que nous annoncent le tarot, celui-ci, pour le mois de février pour les scorpions. Alors, en dessous du paquet nous avons le 4 de coupe, donc on vous demande de réussir à passer par-dessus des doutes, des peurs, des insatisfactions émotionnelles, par-dessus le fait de regarder le verre à moitié vide, sortir un petit peu de l'ennui, voilà, c'est ce que vous avez travaillé le mois dernier. En énergie principale, nous avons le 4 de pentacle, donc on va vous demander de vous mettre en sécurité. Deux fois le 4, donc c'est, on vous demande finalement de modifier la stabilité que vous aviez avant en une stabilité plus sécurisante. Voilà, donc peut-être qu'il va falloir oser prendre des engagements, peut-être qu'il va falloir oser poser des questions aussi, et peut-être qu'il va falloir aussi ne pas s'investir pour des relations, des personnes ou des projets où vous ne sentez pas le répondant nécessaire en face. Quand vous avez des doutes, faites attention. Alors, on continue le tirage. Des énergies d'inquiétude aussi qu'on vous demande de lâcher. Ah bah oui, vous visez la reine de bâton. Voilà, donc on vous demande de lâcher, c'est principalement ça, des inquiétudes. Soit des peurs de ne pas trouver ce qui vous convient, soit des peurs que les choses ne se déroulent pas d'une manière positive, etc. Et on vous demande donc d'arriver dans l'énergie de la reine de bâton, d'être vraiment dans cette légèreté, le fait de vivre un petit peu au jour le jour, qui vivra verra. Voilà, la reine de bâton, c'est ce côté vraiment séduisant, ce côté charismatique, ce côté où finalement, la reine de bâton, elle s'en fiche de ce que les gens pensent autour d'elle. Elle, elle sait qu'elle est attirante, elle sait qu'elle est désirable, elle sait qu'elle est pétillante, et du coup, elle vit sa propre vie. Elle est dans une forme d'insouciance. Donc, on vous demande de lâcher des inquiétudes principalement. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a le 5 de pentacle avec un sentiment d'exclusion, le 3 de coupe, et le cavalier de pentacle. Donc, on vous demande vraiment de mettre l'accent sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous épanouit, mais attention à ne pas mettre votre sécurité en danger. Donc, on peut avoir des scorpions qui se retrouvent dans des situations un petit peu ambiguës, un petit peu compliquées, où finalement, vous pouvez avoir pris des risques, soit pour des gens que vous aimez, soit pour des projets qui vous tiennent à cœur. Et puis là, on va vous demander de continuer, de continuer à être dans la joie, dans le partage, à ne pas perdre finalement l'essence de pourquoi vous avez engagé soit des combats, soit des engagements, soit le fait d'oser prendre certains risques. Mais on va vous demander de quand même rester prudent. Voilà. Ce n'est pas forcément encore le moment de s'exposer au grand jour. Ce n'est pas forcément le moment de révéler votre projet. Ce n'est pas forcément... Voilà. Il y a vraiment ce besoin de vivre les choses encore de manière intérieure et de les vivre pour vous sentir épanoui. Ici, on a ce 5 de Pentacle avec ce sentiment d'exclusion. Donc, notamment au début du mois de février, si vous avez des investissements à faire qui mettent en jeu votre sécurité, ça peut être des investissements financiers, ça peut être vous porter garant pour quelqu'un. Bref, tout ce qui met votre patrimoine dans le danger, faites attention à ne pas signer des choses trop rapidement. Voilà. Début février, on vous demande de jouer la carte de la prudence quand même. Voilà. Pas forcément parce que vous seriez déçus, peut-être pour certains, mais peut-être aussi parce que vous vous engageriez trop vite et ça, ça ne serait pas bon. Vous avez vraiment besoin de vous rassurer encore sur le fait que les engagements que vous prenez vous rendent vraiment heureux, vous épanouissent vraiment, plutôt que de vous engager pour que soit les personnes, soit les projets concernés se sentent entre guillemets obligés de continuer à être enthousiastes. C'est l'inverse qu'il faut faire. N'engagez pas votre sécurité, ne changez pas votre vie, ne changez pas vos habitudes pour quelqu'un ou pour quelque chose tant que vous n'êtes pas sûr que vous allez dans la bonne direction. Tant que vous n'êtes pas sûr que sur le long terme, ça sera valable et efficace. Voilà. Donc, on peut avoir des scorpions qui ont fait des rencontres, puisque vous êtes pour certains sortis de l'énergie du cadre de couple au mois de janvier, qui doivent ne pas trop trop s'emballer. On peut avoir aussi des scorpions qui vont avoir envie de retrouver des mémoires familiales. Ça peut être recherché pour certains des parents, par exemple si vous avez été abandonné, ou des frères et sœurs, ou des cousins, cousines que vous avez perdu de vue. Voilà. On peut avoir cette envie de retour aux sources, de retour aux bases, en fait, pour découvrir des gens, pour avoir des retrouvailles, etc. Voilà. On peut avoir des scorpions qui se posent beaucoup de questions sur eux, sur leur histoire, sur comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et donc, si c'est ça, par contre, allez-y. Allez-y, faites les choses, mais pareil, ne soyez pas trop dans une attente particulière. Essayez vraiment de rester ouvert à ça. Mais voilà, on peut avoir des scorpions, en fait, qui se posent des questions sur leur identité et sur leur famille. Donc, ça peut être retrouver des personnes qui vont vous donner des informations manquantes, puisqu'on a ce besoin de ne plus se sentir exclu. où il ne faut pas aller trop vite, là-dedans. Voilà. Donc, on a des scorpions qui sont en recherche de réponses, en gros, pendant ce mois de février. Et on vous demande de ne pas présumer des réponses, ou de ne pas faire des choses pour provoquer des réponses, une réponse précise, ou pour influencer les gens à en donner une plus vite, etc. On vous demande de rester quand même un petit peu en retrait, de faire les choses tranquillement, et d'assurer vos arrières. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver ce qu'il faut, ça veut dire qu'il faut vous demander ce que vous cherchez à obtenir au fond de vous. Est-ce que vous cherchez à être rassuré ? Est-ce que vous cherchez à être aimé d'une manière précise ? Voilà. Pour lâcher un petit peu tout ça, et aller regarder la réalité de plus près. Ensuite, on a l'énergie du 3 de coupe. Donc, on a une énergie qui évolue positivement. Donc, on peut avoir des gens qui arrivent à avoir les réponses que vous souhaitez, les réponses que vous cherchez. Que ce soit sur votre identité, ou que ce soit sur la suite à donner à un projet ou à un engagement. Vous pouvez avoir des réponses positives qui arrivent. Encore une fois, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas vous qui les ayez provoqués, les scorpions. Laissez les gens venir à vous. Laissez les gens libres de décider de ce qu'ils sont. Sinon, avec votre charisme et ce que vous avez à proposer, vous pourrez les influencer, mais ça ne serait pas des réponses vraies. Voilà. Donc, faites attention à ça. Et puis, on peut avoir aussi des scorpions qui vont avoir besoin de travailler sur leur peur de manquer de sécurité, ou au contraire, sur leur peur de croire en leur sécurité profonde. Donc, on va vous demander de lâcher les passés douloureux, les sentiments d'exclusion. Il y a beaucoup de travail là-dessus. Soit les vécu d'abandon, soit les vécu de manque, soit les vécu de je suis le vilain petit canard, etc. Le fait d'avoir été rejeté, ce genre de choses, ça peut remonter à la surface au mois de février. Soit parce qu'il y a des souvenirs qui remontent, soit parce qu'il y a des projets ou des relations à l'heure actuelle dans lesquels vous placez beaucoup d'espoir. Et faites attention à ne pas, comment dire, à ne pas transposer votre présent sur ce qui s'est passé il y a longtemps. Voilà. Mais si ça remonte, c'est qu'il faut travailler ça, il faut aller régler les problématiques du passé pour réussir à être totalement honnête dans vos relations à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de scorpions qui ont cette énergie d'aller guérir des blessures d'abandon, des blessures de rejet, des blessures d'exclusion. Et faites attention à ne pas essayer de les guérir en surprotégeant ou en donnant plus que ce qui est juste aux gens de votre vie actuelle. Voilà. Ça, ça peut être remarquant pour beaucoup de scorpions. Et puis, on a ensuite cette énergie du cavalier de Pentacle qui est au service de la mission qu'il s'est fixée. Donc, comme on a un 3 de coupe au milieu, on a vraiment un changement, on a vraiment une énergie qui se modifie pendant ce mois-là où on passe finalement d'un sentiment de ne pas savoir si on peut y aller ou pas, de ne pas savoir si on est la bienvenue ou pas, à quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc, si vous avez aujourd'hui, dans votre vie, des situations où vous vous sentez à part, où vous vous sentez rejeté, où vous vous sentez exclu, eh bien, on vous dit que ça peut se modifier ce mois-ci à condition que vous ne soyez pas dans une énergie où vous faites tout pour vous faire accepter tout en sachant qu'au fond de vous, vous êtes en train de sacrifier ce que vous êtes. Vous êtes en train de vous manquer de respect à vous-même ou d'être pas honnête avec vous-même pour obtenir ce que vous souhaitez. Là, ça ne marche pas. Si par contre, vous vous autorisez à dire finalement, mieux vaut être seul que mal accompagné, je préfère être moi, être aimé, être accepté pour qui je suis et arrêter les faux-semblants, arrêter de m'adapter aux autres. Là, on peut avoir des scorpions qui ont des réponses positives ou qui font des belles rencontres. On a vraiment cette idée d'aller guérir ce sentiment d'exclusion, ce sentiment de rejeter ou ce sentiment d'interdiction à la joie aussi pour certains scorpions. On peut avoir des scorpions qui sont un petit peu frileux quant au fait de se montrer tels qu'ils sont, de se montrer dans la joie, d'assumer aussi, de montrer au grand jour ce qui vous épanouit ou les relations qui vous épanouissent en ce moment par peur du jugement des autres. Si c'est le cas, si vous savez que vous êtes bien, si vous savez que vous êtes heureux, si vous savez que ça durera, si vous savez que ça vaut le coup de vivre cette relation ou ce projet et que la seule chose qui vous empêche de l'assumer au grand jour, c'est la peur de comment ça va être accueilli, alors là, on vous demande de dépasser votre peur du rejet et d'aller parler des choses, d'aller assumer ce qui vous fait vraiment du bien. Mais attention, il faut vraiment attendre d'être sûr que ça fait partie de ce que vous souhaitez avoir dans votre vie sur du long terme. Sinon, pas de précipitation. Et une fois que vous aurez annoncé soit que non, vous n'allez pas donner tout ce que vous avez pour satisfaire l'autre pour qu'il ait envie de rester avec vous, ou alors que vous aurez annoncé que oui, vous avez tel projet, telle manière de vivre, telle envie, tel engagement qui vous fait du bien ou que vous avez choisi d'intégrer tel groupe ou de donner une chance à un couple, peu importe ce que c'est. Une fois que vous aurez choisi ça, que vous vous sentirez plus léger, plus en accord avec vous, là, on vous demandera de vous engager corps et âme pour ce qui est juste pour vous. Donc là, c'est pareil. On peut avoir des scorpions qui doivent s'extraire de situations douloureuses et continuer à poursuivre leur mission, leur chemin pour chercher leur propre épanouissement. Tout comme on peut avoir des scorpions qui doivent dire moi j'ai trouvé ce qui est bon pour moi, j'ai trouvé les personnes qui me correspondent, j'ai trouvé la communauté qui me correspond, j'ai trouvé le sujet qui me passionne, j'ai trouvé le métier que j'ai envie de faire, j'ai trouvé le type de personne que j'aime, peu importe ce que c'est, et je l'assume pleinement et je me montre telle que je suis. Donc maintenant, je commence à vivre en accord avec qui je suis. Ma nouvelle mission est d'être vraiment moi-même et de vivre en éloignant cette peur du rejet. Voilà. Éloigner cette peur du rejet pour aller chercher où est-ce que vous pouvez vous sentir bien. Voilà. Donc en gros, si on doit résumer, on a des scorpions qui doivent travailler beaucoup, beaucoup sur le relationnel et les attentes. pour ne pas arrêter en fait de répondre aux attentes des autres pour être accepté ou pour être aimé et faire ce qui est bon pour vous. Et on a des scorpions qui doivent arrêter de rester reclus, de rester dans leur coin, de ne pas croire au bonheur parce que avant vous avez souffert, parce que avant vous avez été rejeté, parce que avant vous avez été déçu par des choix d'association ou de personne. On vous demande de lâcher ça pour, et bien finalement, peut-être comprendre que le bon moyen pour vous sentir bien avec les gens qui vous entourent, c'est d'être totalement vous-même, d'assumer ce que vous ressentez, ce que vous aimez, ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Et quand vous aurez accepté pleinement votre identité, alors là, votre mission sera de vous épanouir vraiment. Et vous pourrez vous autoriser à être charismatique, à être quelqu'un d'attirant, à être quelqu'un que l'on apprécie pour ce qu'il est, parce que vous ne serez plus dans le jugement, vous ne serez plus dans l'appréhension de savoir si qui vous êtes, c'est aimable ou pas. Vous serez simplement dans l'ouverture à avec qui est-ce que je peux me sentir bien, dans quel projet est-ce que je peux m'investir pour me sentir passionnée. C'est vraiment cette histoire de changer, de lâcher en fait le fait d'être dans le jugement de est-ce que ce que je suis c'est bien, est-ce que ce que je suis c'est aimable, est-ce que ce que la vie m'apporte comme source de joie, j'ai le droit d'en profiter ou est-ce que je dois me l'interdire par peur de tout perdre. C'est vraiment lâcher ça pour dire qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qui j'aime, comment je me sens bien, comment je me sens joyeux ou joyeuse, comment est-ce que je me sens être lumineux ou lumineuse et je m'autorise à l'être et je me fixe la mission de l'être. Voilà. Donc du coup, on peut avoir des scorpions qui font tout ce cheminement-là au fil du mois et qui à la fin du mois de février ont déjà commencé à prendre des engagements plus sérieux ou à honorer des engagements ou à afficher des engagements ou des choix de vie tout simplement. Ça peut être ça aussi. Ça peut être j'ai tellement peur qu'on ne me comprenne pas que du coup, je reste habité en ville alors que j'ai envie d'aller à la campagne et puis finalement, j'en ai marre de me cacher, j'en ai marre de me frustrer pour être comme tout le monde et du coup, je m'en vais vers ma campagne et je deviens la personne que j'ai envie d'être. Ça peut être ça aussi. Voilà. Il y a vraiment cette notion d'arrêter d'avoir besoin d'être apprécié par tout le monde, d'être aimé par tout le monde et vraiment lâcher ce besoin de vivre en fonction du regard des autres pour vivre en fonction de ce que vous êtes. Acceptez que non, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, que non, tout le monde ne peut pas vous aimer mais qu'il n'y aura jamais non plus personne qui vous appréciera ou qui vous aimera parce qu'on est tous différents et on peut tous être attirant et charismatique pour d'autres personnes. Donc on vous demande de libérer ça, de libérer en vous finalement ce droit de vivre votre vie comme elle vous épanouit en n'étant pas dans le jugement. Voilà. Donc on peut avoir des scorpions qui bouleversent leur vie, des scorpions qui vivaient des choses cachées et qui les vivent maintenant au grand jour parce que ça suffit de se cacher et des scorpions qui faisaient des choix peut-être de vous exclure vous-même de certaines sociétés ou de vivre trop seul parce que vous aviez peur de ne pas être accepté qui maintenant décident que la solitude ça fait suffisamment souffrir et qu'il est peut-être temps de juste chercher les gens qui vous correspondent. Voilà. Ça va vraiment dépendre de votre cas mais le travail de fond c'est celui-là. Donc on peut avoir des scorpions qui vont abandonner une vie routinière ou une vie qui ne leur correspond pas pour aller vivre une vie peut-être un petit peu plus dangereuse un petit peu plus inattendue aux yeux des autres pour s'épanouir. Voilà. Ça peut être renoncer à la dernière minute au mariage de raison pour vivre une relation beaucoup plus dans la passion et dans le désir. Ça peut être en avoir tellement assez de faire un travail par exemple de fonctionnaire pour la sécurité qui ne vous épanouit pas et finalement qui vous fait vous sentir passer à côté de ce qui vous réchaufferait le cœur que vous allez prendre la décision d'arrêter ça et de vous lancer dans le projet qui vous tient à cœur et que vous allez vous mettre en route. Il y a vraiment à partir du moment où la décision est prise le fait de se lancer pour trouver ce que vous souhaitez. Voilà. Et donc il y a ce besoin de se mettre en avant de se mettre en valeur pour tout ce que vous avez de bon pour tout ce que vous avez à offrir mais à ne pas le faire pour obtenir un résultat précis de la part des autres. Donc voilà pour le tirage du tarot. Alors avant de passer à la dernière carte j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez une consultation vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles arrobasgmail.com Vous pouvez également me joindre via la page Facebook donc c'est toujours la carte aux étoiles et me suivre sur Instagram et je me rends compte que j'ai oublié de vous tirer la carte de ce jeu-là. Soir de pleine lune aucun amoureux ne sera trahi la sincérité Voilà Être sincère dans qui vous êtes c'est exactement exactement ce que nous disait le tirage. Voilà Soyez sincère dans ce dont vous avez besoin ou pas dans ce que vous arrivez à donner en étant en accord avec vous ou pas Donc certains doivent apprendre à dire oui et d'autres doivent apprendre à dire non et d'autres doivent apprendre à dire j'ai besoin d'une réponse claire pour faire mon choix j'ai besoin d'honnêteté Voilà Donc il y a aussi des scorpions qui doivent poser des ultimatums ce mois-ci Allez Le soleil divin manifestation manifestation de Dieu en moi donc c'est manifestation de la vie en moi donc voilà c'est ce besoin de retour aux sources finalement de retour à qui vous êtes et de retour à votre identité profonde Voilà les scorpions il me reste à vous souhaiter un excellent excellent mois de février je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501